Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors j'ai en fait ce thème d'information, disons sur la Guinée, la tradition politique chez nous, et bien entendu, écoutez, et je dis bien, les manifestations du 9 mars prochain, les religieux s'emmêlent, où le secrétariat général des affaires religieuses s'emmêlent, et avec de la lâcheté. C'est le thème d'information, chers compatriotes guinéens, que je vais maintenant détailler, n'est-ce pas ? Je dis bien, les religieux s'emmêlent, le 9 mars, les forces vives de la nation, sont en fait manifestes, c'est vrai, et là, les religieux s'emmêlent, et avec quelle manière ? De la lâcheté, chers compatriotes guinéens. Très bien, voilà les détails. Très bien, chers compatriotes guinéens, donc vous le savez tous, l'information c'est que le 9 mars prochain, alors nous manifestons, les forces vives de la nation manifestent, y compris le FNDC, les partis politiques, vous comprenez, chers compatriotes guinéens, c'est très important, et là, l'objectif, vous le savez aussi, il est question principalement, en fait, disons, que la gêne du militaire, la transition, en fait, fasse des efforts, des efforts vers un retour, disons, à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ? Ça, c'est très important, parce que sans cela, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, en fait, voilà, faire ce que nous voulons, n'est-ce pas ? L'ensemble, disons, des communautés, disons, en Guinée, il faut cela, il faut une organisation politique, il faut un véritable processus démocratique, parce qu'on se dit que c'est dans ça que facilement les lois sont respectées, parce que quand on parle de démocratie, d'état de droit, les institutions sont fortes, n'est-ce pas ? Alors, les lois se respectent, parce que c'est le grand problème chez nous, n'est-ce pas ? Chacun joue son rôle, les institutions jouent leur rôle, n'est-ce pas ? Les trois pouvoirs jouent leur rôle, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, parlementaire, chacun jouant sérieusement, de façon responsable de son rôle, écoutez, les lois sont respectées, n'est-ce pas ? Et on se respecte dans le pays, et il n'y aura plus de pagaille. Ça, c'est clair. Par exemple, on parle de l'assainissement de la ville de Conakry, il y a cette propagande que, bon, écoutez, les différentes collectivités locales doivent se mobiliser, chercher les gens à sortir pour assainir la ville, mais écoutez, si nous sommes dans une démocratie où les différents pouvoirs jouent réellement leur rôle, vous voyez qu'ils sont responsables, vous verrez, les citoyens agiront conséquemment, parce que là, il est question de respecter les lois, parce que là, on se dit, mais écoutez, nous devons respecter, obéir, parce que eux, déjà, eux, en fait, ceux qui commandent, déjà donnent l'exemple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire suivre, suivre, en fait, à la lettre, ce que dit la loi. Alors, ça, c'est très important, parce qu'il y a ça chez nos circonstitutions, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, le but, l'objectif, donc, de ces manifestations du 9 mars prochain, il est donc question, en fait, du retour à l'ordre constitutionnel, il est aussi question, disons, que cette transition soit beaucoup plus transparente, qu'en fait, qu'il est la participation, parce que c'est très important, ce point, et surtout, la participation, en fait, des véritables partis politiques en Guinée, n'est-ce pas ? Qui ont des électorats, vous voyez, de grande importance. Alors, on ne peut pas réussir une refondation sans ces partis politiques, n'est-ce pas, chers comptes de l'Unière ? Très bien. Alors, vous l'avez suivi, alors, quand on parle des manifestations du 9 mars, vous comprenez, et comme toujours, c'est une habitude, quand on parle de manifestations, il y a pas mal de gens, des voix qui se lèvent par-ci, par-là, ils sont des sages, ils se disent des sages, des religieux, etc., etc., pour dire, bon, écoutez, non, ne manifestez pas, écoutez, ce n'est pas comme ça, s'il vous plaît, respectez le pouvoir, etc., etc. Aujourd'hui même, j'entends, à part les religieux ou le secrétariat général qui se mêlent de la situation, il y a même le RDA, PDG RDA, qui lève la voix en disant, bon, écoutez, nous, nous opposons aux manifestations. C'est quand même incroyable. Ce parti existe encore. Très bien. Alors, vous l'avez donc suivi, donc, le secrétariat général des affaires religieuses, en fait, ou le secrétaire général, et la question de certains Karamoko El Hadi Karamo Djawara, accompagnés d'une forte délégation, qui se rend donc au siège, ou qui va rencontrer l'ANAD. L'ANAD, c'est l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie. Alors, qu'est dit Karamo El Hadi Karamo Djawara ? Alors, donc, il est question de sursoir à la manifestation, ou tout simplement de la reporter, n'est-ce pas ? Alors, ils viennent maintenant, n'est-ce pas ? C'est maintenant, ils se pointent, c'est-à-dire, tous ces temps, ça crie qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de véritable dialogue, n'est-ce pas ? Alors, personne ne bouge, et maintenant, on dit, on donne une date, on est beaucoup plus précis, en disant, tel jour nous manifestons, donc voilà, les religieux se déplacent, donc le secrétaire général des affaires religieuses se déplace, il va voir les organisateurs, n'est-ce pas ? Pour sursoir à la manifestation, ou même la reporter, chers protagoniens. Alors, à la place, dit ce monsieur El Hadi, alors que, voilà, que c'est beaucoup mieux de se retrouver autour de la table, un dialogue autour de la table, alors pour discuter également des points de conflit, n'est-ce pas ? Voilà, chers protagoniens. Et ils disent, voilà, c'est la meilleure façon de construire un pays. C'est ce qu'est dit, en fait, ce religieux, ou ce secrétaire général des affaires religieuses, chers protagoniens. Très bien. C'est ce que je vais dire d'abord, chers protagoniens, parce qu'on parle des affaires religieuses, donc de la religion. Il est question de la religion. La Guinée est un pays, disons, où se côtoient, en fait, deux grandes, je dirais, religions monothéistes, religions musulmanes, religions chrétiennes. Donc, nous sommes religieux, n'est-ce pas ? Et quand on parle de la religion, la religion, c'est, vous le savez autant que moi, je n'invente pas, je ne suis pas là pour vous montrer, vous le savez déjà. Alors, la religion, c'est une croyance, ou l'ensemble de croyances, des pratiques, n'est-ce pas ? Le but ici, c'est, dont l'objet, plutôt, l'objet est Dieu. L'ensemble des croyances, des pratiques, l'objet Dieu, n'est-ce pas ? J'aime comme te dire. Et la religion, quand on va dans le sens étymologique, le sens réel, et moi, c'est ce qui m'intéresse quand on parle de la religion, il faut prier, bien sûr, comme on le dit le Coran, il faut prier, il faut prier. Mais quelquefois, moi, je me dis, ça c'est ma pensée, le plus important dans une religion, écoutez, c'est l'attitude, le comportement. Le comportement, n'est-ce pas ? Comportement, d'abord, se respecter soi-même, respecter les autres, vous vous respectez, tout le monde vous respecte. C'est ça, moi, pour moi, c'est ça la religion, d'abord. N'est-ce pas ? Parce que si vous voyez le mot même, religion, il est question de relier, religare, l'étymologie, de relier les croyants entre eux, les fidèles entre eux, n'est-ce pas ? Les rattacher, ensuite, reliant tous à Dieu. C'est ça, disons, la religion. La religion va essayer, donc, d'unir, n'est-ce pas ? Dans l'amour, bien sûr, de rattacher les citoyens, les fidèles, les croyants entre eux, et ensuite les reliant tous à Dieu. C'est ça, la religion, n'est-ce pas ? Et un religieux, dans ce cas, par exemple, nous prenons le secrétaire général des affaires religieuses, un religieux, dans ce cas, il aura pour tâche, pour tâche, de, également, effectivement, de jouer dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Unir les croyants, unir les croyants, et ensuite, vers Dieu. C'est ça. Alors, c'est pour ça, pour moi, le religieux, c'est comme un sage, c'est un sage, le religieux. C'est un sage, hein, et il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de se mentir, ou, disons, de se raconter des histoires pour être heureux, un sage, un religieux. Il est différent de, comment on appelle ça, d'un ignorant. Un ignorant veut tout prendre, veut tout posséder, veut tout monopoliser, veut s'imposer, alors que le religieux ou le sage, il veut juste connaître. Il veut juste connaître le religieux, le sage. Il veut connaître parce que la connaissance, pour lui, ça a beaucoup de valeur qui lui permettra, dans cette tâche, de relier les fidèles croyants entre eux, et ensuite, vers Dieu. C'est ça, un religieux. Donc, il a un comportement, il a une attitude exemplaire, c'est un citoyen, plutôt, c'est un fidèle, disons, différent, il est différent dans ses comportements, dans ses attitudes. N'est-ce pas ? Il est la tempérance, la prudence, vous voyez, la modestie. Voilà, ce sont toutes ces qualités, vous comprenez, qu'on peut retrouver chez un religieux ou le sage, chère compétence, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous l'avez compris, il a pour rôle, n'est-ce pas ? Si nous prenons le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, alors, voilà, administrativement parlant, joue ce grand rôle-là de, disons, d'unir les croyants, d'unir les guinéliens, les religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans, tous, n'est-ce pas ? Et là, vers Dieu, parce que là, il est question de Dieu, on parle de la religion, chère compétence, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, mais, très malheureusement, vous l'avez marqué chez nous, très malheureusement, nous avons nos religieux qui ne jouent pas ce rôle-là, que ce soit des imams, que ce soit des pères de l'église, etc., ne jouent pas ce rôle-là, leur rôle. Également, d'abord, on a ce quelqu'un qui se suffit à lui-même, n'est-ce pas ? C'est vrai, qui n'a pas besoin de mentir ou de se mentir pour être heureux, qui n'a même pas besoin de la chance pour être heureux, n'est-ce pas ? Alors, très malheureusement, on a donc nos religieux qui ne jouent pas ce rôle-là. Pas du tout. Un religieux, un sage, il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'est pas lâche. Parce que lui, c'est qui l'intéresse. Il sait qu'il voit. C'est Dieu qui le voit. Il est religieux, c'est Dieu. Dieu qui est sa seule crainte. Et dire la vérité aux citoyens assez semblables, effectivement, pour Dieu. C'est ça, ce religieux, ce sage, c'est le computer guinéen. Alors, nous avons nos religieux qui sont des lâches, tout simplement. Des hypocrites. C'est vrai, des hypocrites. Alors, depuis très longtemps, vous l'avez remarqué, la Guinée, nous sommes en conflit politique. On ne dit pas, on dit souvent que non, il ne faut pas mélanger la politique, la religion, etc. Non, écoutez, n'exagérez pas. N'est-ce pas ? Tout à l'heure, je parlais de la religion qui a pour tâche principale aussi de relier les citoyens. Vous comprenez ? Et la politique, il est question, effectivement, d'aider les citoyens, les communautés à atteindre cette objectude donnée. Et là, les lois sont là pour faciliter. Et si, de l'autre côté, on a un religieux qui se bat pour relier les fidèles, les croyants entre eux, écoutez, il a son rôle à jouer, surtout quand il y a conflit politique, quand ça ne va pas dans la société. Le religieux, en ce moment, peut intervenir en tant que sage. N'est-ce pas ? Il peut intervenir en tant que personne capable de dire la vérité, de regarder en face, n'est-ce pas, son interlocuteur. De regarder son interlocuteur en face, de dire la vérité. N'est-ce pas ? C'est cela, un religieux. Alors, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, depuis très longtemps, nous sommes en conflit politique, conflit, je dirais, social. Alors, pas mal de gens sont tués pendant les manifestations. Alors, ces religieux, on ne les voit pas. Personne ne lève la voix, ces religieux. Le secrétaire général des affaires religieuses, personne ne les voit. N'est-ce pas ? Un religieux, un sage qui doit connaître, il a besoin de la connaissance. Donc, il doit savoir ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il y a conflit politique ? Pourquoi il y a conflit social ? Pourquoi les gens sont tués ? Pourquoi les gens manifestent ? Il se pose des questions. Il essaie de dire la vérité à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Pas à une partie, mais à tout le monde. Et ce qui manque, les gens sont tués, on ne voit jamais ces religieux, ce secrétaire général des affaires religieuses se lever, aller voir, en fait, les autorités pour leur dire, écouter. Manifester ne signifie pas tuer, parce que c'est ça la vérité. Manifester ne signifie en aucun cas tuer. Tuer les citoyens, jamais. Ils sont incapables d'aller dire ça, qu'il soit autant d'alpha qu'on dit maintenant. Ils sont incapables de le faire. On a les imams, les prêtres. Personne n'est capable d'aller voir les autorités pour dire, écoutez, pour quelle raison vous tuez pendant les manifestations ? Et parce que c'est la vérité, quel que soit le comportement des citoyens pendant les manifestations, pour quelle raison vous les tuez ? Alors, quelle est l'importance de l'État, alors ? Quelle est l'importance de l'État qui doit défendre les citoyens et non les massacrer ? Parce qu'on a affaire aux citoyens qui manifestent désarmés, ils n'ont pas d'armes. Ces religions, on ne les voit pas. En aucun moment, on les voit. Et pourtant, un religieux, un sage, ce suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de l'argent pour qu'il soit heureux. Il n'a pas besoin qu'il soit apprécié par le président pour qu'il soit heureux. Il n'a pas besoin que le président lui donne la voiture, lui offre des voitures pour qu'il soit heureux. Non ! C'est un nombre de dieux. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, ils sont incapables de le faire. Incapables. Très bien. Alors, ce qui fait, vous voyez la différence entre, il y a actuellement trois transitions dans la sous-région militaire, au Burkina Faso, au Mali et maintenant en Guinée. Mais si vous faites la remarque, des tensions sociales, il n'y a pas au Mali. Tensions sociales, quand je parle d'une classe politique mécontente qui aimerait ou tenterait de descendre dans la rue, ou au Burkina, non, on n'entend pas cela. Vous savez pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, la transition, les militaires au pouvoir, qu'ils soient au Burkina ou au Mali, on respecte, on respecte les partis politiques. Les partis politiques sont respectés, sachant que derrière un leader politique, il y a un électorat. Il y a une société, disons. Ils sont respectés. Ces partis sont respectés. Et comme ils sont respectés, mais que voulez-vous ? Ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue pour demander à ceux qui soient respectés. Jamais. En Guinée, non. En Guinée, les partis politiques ne sont pas du tout respectés. Du rivet de la main, vous dégagez, vous n'êtes absolument rien. C'est comme ça. Et sachant pertinemment que derrière ces partis politiques, ou ces leaders politiques, il y a l'électorat. Vous voyez ça ? Et voilà pourquoi il y a des tensions chez nous. Alors, ces religieux sont incapables, intercapables, ils doivent connaître tout cela, ils le savent tous, ils le savent tous, mais ils sont incapables d'aller s'arrêter devant, en fait, les autorités vont dire, bon, écoutez, ce n'est pas comme ça. Aux leaders politiques, ce n'est pas comme ça. Faites-ci, faites-le-là. A tout le monde. Maintenant, on dit qu'il va y avoir des manifestations, ils sont en train de dire, bon, écoutez, ce n'est pas bon, c'est dangereux, parce qu'il va y avoir des morts. Mais pour quelles raisons ? Depuis quand ? Il est dit que quand on doit manifester, qu'il doit y avoir des morts. Depuis quand ? Depuis quand ? Les religieux aussi encouragent. Mais encouragent que les militaires, en fait, aient la gâchette facile à tirer. Parce que maintenant, c'est diabolisé. Tout le monde dit, mais écoutez, oh bon Dieu, les manifestations du 9 mars, oh bien, c'est le danger, le grand danger qui nous arrive. Il va y avoir des morts. Mais pourquoi ? Qui vous dit qu'il faut tuer ? Parce qu'on manifeste, il faut tuer les gens. Et là, je crois que c'est là, les religieux doivent jouer le rôle, mais écoutez, les gens vont manifester, que les messages soient acceptés ou non, mais écoutez, on ne doit pas les tuer. Personne ne doit mourir pour ça. D'ailleurs, Maman Di Domboyal a dit que prochainement, quand il vient de prendre le pouvoir, personne ne mourra pour la politique. Il a dit la vérité, mais c'est vrai, parce qu'au temps d'Alpha Condé, les gens mourraient pour la politique. Gratuitément. N'est-ce pas ? Maman Di Domboyal a dit, mais malheureusement, il ne respecte pas son engagement. Il est en faute. Il faut dire à Maman Di Domboyal, les religieux, vous dites à Maman Di Domboyal, mais vous aviez dit que, bon, désormais, aucun Guinéen ne mourra pour la politique. Et pourquoi vous ne le respectez pas ? Les religieux, vous devez dire ça, les imams vous déplacent, vous allez voir le président. Ils ne le font pas, mais ils sont quand même, ils ont le courage d'aller voir les organisateurs, les partis politiques, l'ANAD et tout ça, pour dire, écoutez, manifester ce n'est pas bien, c'est un danger, etc. C'est mieux que vous le trouverez autour de la table, etc. Maintenant, ils le disent. Maintenant, ils viennent. Vous voyez, des lâches, ce ne sont pas des religieux, ils ne jouent pas le rôle, donc ce ne sont pas des religieux. Vous voyez, ce sont des lâches. Un lâche, il a peur de dire la vérité. Un religieux n'a pas peur de dire la vérité. Il ne contourne pas, il dit la vérité face à face, les yeux dans les yeux, il dit ce qu'il faut dire. Au Mali, on a vu des religieux là-bas, les vrais. Ça, c'est des vrais religieux. C'est l'exemple de Dieu. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je pense que Anad a donné sa réponse. C'est net, vous comprenez. C'est net parce que d'ailleurs, comment peut-on écouter ces gens, ces lâches ? On ne peut pas les écouter, ce ne sont pas des vrais religieux. Ça, c'est clair. Ils auraient joué d'autres rôles. S'ils avaient joué ce rôle-là, n'est-ce pas, depuis très longtemps, en disant, en cachant la vérité au pouvoir, donc aux autorités, écoutez, peut-être que l'Anad pourrait garder une certaine marge d'écoute, n'est-ce pas ? Mais non, on ne peut pas les faire parce qu'ils sont malhonnêtes. Non seulement, ils sont corrompus. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Donc, malhonnêtes. On ne peut pas les croire. N'est-ce pas, cher Compte-Guyé ? Donc, les manifestations du 9 septembre, plutôt le 9 mars, sont donc maintenues. Il faut manifester. Cette transition, vous l'avez remarqué, ça, c'est clair. C'est une transition, alors, qui a pris un autre sens. Vous comprenez ? Ils veulent garder le pouvoir. Ils ne veulent même pas la démocratie. Je vous l'ai dit, ils ne veulent pas des élections. Ils se disent, on va essayer de développer le pays, mais, écoutez, sans la démocratie, parce que c'est possible. Et je dis, dans d'autres pays, on l'a vu. N'est-ce pas ? Voilà. C'est ce qui a été arrêté, comme Mandjoumoui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas ça. Et parce que nous savons tous que cela ne peut pas aller, la Guinée, il faut, en fait, une véritable démocratie. Il faut la démocratie qui peut facilement nous unir. C'est ça, la démocratie. N'est-ce pas ? En nous dotant de véritables structures. Là, il faut le répéter mille fois. De véritables structures politiques. Le Ghana, la Russie. Le Sénégal, tout près, c'est la même chose. En Sierra Leone, c'est la même chose. C'est dans les pays pauvres. Mais, écoutez, il y a la stabilité. Au Liberia, ça marche bien. Il y a la stabilité. C'est contre le Guinée. Et pourquoi pas en Guinée ? Mandjoumoui veut autre chose. Alors, écoutez, il n'y a pas de pitié. Nous sortons, nous manifestons. Il veut de l'instabilité politique. Écoutez, nous l'accompagnons. La Guinée va être instable. Nous sortons ce jour-là. S'il veut qu'il mette dans la rue, en fait, tous les corps armés, tous les corps, en fait, de l'armée, donc, dans la rue, écoutez, c'est son problème. N'est-ce pas ? Et là, il faut manifester. Il faut que ça cesse. Il faut que, en fait, les engagements soient respectés. C'est très clair, cher Compto-Guinéen. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit très clairement que Mamadi Doumbouia a échoué. Il a échoué. C'est clair et net. Et qu'il est de bons conseillers ou non, de toute façon, il a échoué. Et parce que leur plan, nous le connaissons déjà. Il est question, en fait, du sécuturisme. C'est cela. En fait, finalement, pas de parti politique. On refuse que les gens manifestent. D'autres citoyens sont en prison. Vous avez vu comment les gens sont arrêtés par la police ou les militaires. Vous avez vu comment les gens sont, en fait, en prison et n'y a pas de jugement. Rien, absolument rien. Où allons-nous vers la dictature, cher Compto-Guinéen ? C'est pourquoi, le 9 mars, tout le monde, c'est tout le monde qui l'a sorti. Sidi Atouré, d'ailleurs, a donné son temps. Il a donné un temps à tous ses militants ce jour à la sortie. Donc, tout le monde doit sortir. C'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. N'est-ce pas ? L'intérêt de tous les Guinéens. Nous sommes dans un processus démocratique stable. Si nous sommes dans un processus démocratique stable, disons, ça n'a que de l'importance pour tout le monde. Ça, je vous le dis très clairement. Une fois que les lois sont respectées, écoutez, nous nous respectons. Une fois que les lois sont respectées, écoutez, vous verrez, les tensions sociales vont baisser. Ils vont, d'ailleurs, disparaître, cher Compto-Guinéen. Ça, c'est la vérité. Alors, ceux qui disent qu'ils ont la baguette magique, alors, ils vont développer la Guinée. C'est eux seuls qui peuvent le faire. Et nous trompons, cher Compto-Guinéen. On a connu déjà tant de régimes, de régimes avec des maçons, des maçons, des maçons. C'est tout qu'on a fait à un groupe de militaires ignorants qui ne connaît absolument rien, qui se fait entourer par des jeunes voleurs, n'est-ce pas ? Tout ce qu'ils cherchent, c'est le précis où, voilà, remplit les poches Compto-Guinéen. Voilà, c'était Nabila et les camarades de PublicSense. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Et ce que je vais donc ajouter pour terminer, alors, les patriotes, les forces patronnes dans l'armée, alors, prendront acte. Je le dis toujours, ce jour-là, et chaque fois qu'il y a manifestation, ce que je vais dire aux forces, disons, patronnes dans l'armée, c'est de ne jamais tirer sur les manifestants. Nous savons tous ceux-là qui tirent. Ce sont des ethnocentristes qui tirent. Nous savons les militaires qui tirent. Les militaires qui tirent sur les manifestants, de façon ciblée, nous les connaissons. Les forces patronnes dans l'armée, alors, vous, prendrez acte. Prenez acte, ne tirez pas sur les manifestants, et surtout, réfléchissez beaucoup, parce que cela ne doit pas durer, chers Compto-Guinéen. Cela ne doit pas durer plus d'un an encore, donc, avec Mamadi Doumouya. Écoutez, c'est totalement dangereux pour nous. Ça, je vous le dis très clairement, chers Compto-Guinéen. Voilà, Nabila et camarades, depuis 87. Merci pour le coup de ta bonne soirée.